Je m'appelle Gauthier, j'ai 26 ans et je suis vidéaste. Alors, aujourd'hui on va pas parler de géologie, même si je sais que vous en mourrez d'envie, mais plutôt des coulisses du métier, du processus créatif et de mon ressenti sur tout ça. Bref, comment est-ce qu'on fait une vidéo ? La première étape dans tout processus de création, c'est l'inspiration. Alors c'est difficile de parler d'étape, parce qu'en général quand on dit ça, on imagine un truc bien planifié, bien prévu à l'avance. Sauf que l'inspiration, c'est tout l'inverse. Ça arrive quand tu t'y attends pas. Parfois, ça vient sous la douche, classique. Parfois, quand je fais du sport, bon, ça me fait faire une pause. Mais le plus souvent, les meilleures idées viennent au pire moment, quand j'essaye de dormir. Donc j'attrape mon téléphone, j'écris quelques lignes de notes et j'essaie de m'endormir. Ça marche pas très bien. C'est d'autant plus dur de trouver une bonne idée, un bon concept, que je me suis très vite lassé des formats classiques qu'on a l'habitude de voir en vulga. Vous savez, la fameuse alternance face cam, images d'illustration ? Bah ça me saoule. Et j'ai toujours pas trouvé un format à répéter à l'infini sur plein de sujets. L'inconvénient, c'est que ça aide pas à faire partir l'angoisse de la feuille blanche, parce que tu cherches toujours un nouveau truc. Mais par contre, quand je trouve un concept original qui me plaît, là, c'est l'orgasme créatif. J'ai envie d'arrêter tout ce que je fais à côté pour me mettre nuit et jour à bosser sur le nouveau truc. Sauf que, je sais pas si je suis tout seul, j'ai l'impression que c'est un peu commun avec les activités un peu créatives. Mais en gros, quand on commence un nouveau truc, un nouveau projet, on est à fond, genre on est ultra motivé. Et en fait, on se lasse très vite. Et on a envie de passer à autre chose, quoi. Et dès qu'on va avoir une autre nouvelle idée, on va avoir envie de bosser sur cette nouvelle idée-là. C'est très mal expliqué. Je pense que c'est là qu'il faut arriver à se discipliner, parce que sinon on finit jamais rien, en fait. Enfin voilà, la motivation, elle est pas fixe. C'est hyper variable, il va y avoir des hauts, des bas, des journées on est hyper chaud, des journées on a la flemme. Et je pense qu'il faut juste l'accepter et faire en conséquence, quoi. Mais finissez vos trucs, c'est important. Donc une fois que j'ai une idée plus ou moins originale et qui me plaît, je passe à ce qu'on appelle la pré-écriture. En gros, je note tout ce qui me passe par la tête et que j'imagine bien dans la vidéo. Alors ça peut être des plans particuliers, des vannes, mais aussi des trucs plus concrets comme le message que j'ai envie de transmettre ou la structure même de la vidéo. Quand ce document-là est prêt, ça me fait une sorte de pitch que j'aime bien confronter à mon entourage pour avoir un avis. Mais c'est pas toujours hyper constructif. Il y a par exemple ma sœur, enthousiaste à n'importe quelle idée. Oh mais j'adore ! Genre vraiment le concept est trop bien. Genre j'adore. Ma copine, qui a un peu de mal avec la thématique de la chaîne. Alors j'aime bien, mais est-ce que ça serait pas mieux si t'enlevais la partie géologie ? Et sinon, il y a mon chat. Bon j'exagère un peu, c'est toujours cool d'avoir leur avis. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est un métier que tu fais tout seul. Alors, être indépendant et travailler depuis chez soi, c'est cool, hein ? Tu te lèves quand tu veux, tu perds pas de temps dans les transports, tu bosses sur ce que t'as envie. Mais bon, t'es tout seul, devant ton ordi, toute la journée, toute la semaine. Faut aussi apprendre à se gérer, savoir quand faire des pauses. Parfois je me mets devant l'ordi et j'essaye d'extraire un max de jus de cerveau, mais... Bah y'a rien qui sort. Là, le piège, c'est de rester devant l'écran, alors que ça fait une heure que j'avance pas. Et ce qui va se passer, c'est que je vais prendre mon téléphone, scroller sur Twitter et Insta, revenir à l'écran, sauter une ligne, jouer avec le chat, reprendre le téléphone, mettre un CC10 en majuscule, et la journée sera finie. J'aurai absolument pas avancé. J'aurai pas non plus l'impression de m'être reposé. Je vais me sentir comme une merde. Ce sentiment et ce comportement très particulier et extrêmement peu répandu dans la population, les scientifiques appellent ça la procrastination. Et aujourd'hui, je vais vous partager une astuce, issue de ma formation en développement personnel, disponible sur mon utip. Au lieu de lutter contre la procrastination, embrasser l'oisiveté. Je m'explique. Ouais. Parfois, j'accepte qu'aujourd'hui, je vais rien faire de productif. Alors, de manière générale, quand j'en ai marre de bosser dans la journée, je fais comme tout le monde, je fais une pause. Donc, je vais me faire un thé, j'en profite pour faire ma vaisselle, un truc qui prend 5-10 minutes, quoi. Et donc, au bout de 5-10 minutes, si quand je reviens, j'ai toujours pas envie de bosser, je dis, ok, la journée est terminée. Donc, parfois, c'est le matin, parfois, c'est l'après-midi, on s'en fout. Alors, moi, étant un immense gamer du gaming, je vais en profiter pour geeker fort. Mais, voilà, l'idée, c'est de vraiment ne pas penser au travail. Vraiment prendre le temps de se reposer, de faire une activité qui nous fait kiffer. Et je pense que c'est important de faire des pauses comme ça. Moi, j'ai tendance à trouver que, au final, sur une semaine où je vais faire plus de pauses, je vais peut-être être plus productif. Parce que, en fait, les seuls moments où je vais bosser, du coup, je serai à fond, je serai taqué, parce que je serai hyper reposé. J'aurai un regard un peu frais sur ce que j'ai déjà commencé ou quoi. Et puis, de manière générale, dans les trucs créatifs, l'inspiration, c'est dur à contrôler. Quand tu essaies vraiment d'extraire le dernier, la dernière goutte de jus de cerveau que tu as, au bout d'un moment, ça ne marche plus, quoi. Alors qu'il suffit d'une journée de pause où tu fais totalement autre chose, et le lendemain, t'arrives, le regard hyper frais, quoi. Et les grosses coupures, c'est bien aussi. Prendre une semaine, deux semaines, où vraiment tu déconnectes totalement, ça fait trop du bien. Et quand tu reviens, t'es à fond, quoi. Donc ouais, faites des grosses coupures aussi. Bref, revenons à la vidéo. Quand j'ai fini la pré-écriture et que la structure me plaît, je passe aux recherches. C'est une étape qui prend plusieurs jours et pendant lesquelles je vais surtout lire des articles scientifiques. Et à partir de ça, je vais noter toutes les infos qui pourraient m'aider à répondre aux questions que je veux aborder dans le script. Et quand c'est bon, on peut enfin passer à l'écriture. L'écriture, je pense que c'est la partie la plus simple, mais aussi la plus dure. Toutes les infos, elles sont déjà là, donc t'as juste à faire des phrases. Mais c'est ça qui est dur, justement. De faire des phrases. Parce qu'il faut qu'elles soient rythmées. Sinon, vous faites chier, vous allez voir une autre vidéo. Il faut que ce soit compréhensible. Donc évitez le jargon trop technique ou les trucs comme ça. Et il faut que ce soit pédagogique. Donc que l'info que j'ai envie de transmettre, elle arrive jusqu'à vous. Et ça, ça va dépendre de quel niveau d'info on veut transmettre. Donc si je m'adresse à un collégien, je vais pas m'exprimer de la même manière que si je m'adresse à des gens en études supérieures. Évidemment. Et l'écriture, pour moi, c'est pas que le script. C'est aussi la manière dont on va le présenter à l'image. Oui, sinon ça s'appelle un podcast. Comme je disais plus tôt, j'en ai un peu marre des classiques face cam slash images d'illustration. Donc j'essaye de varier un peu. En faisant des schémas, des maquettes, en changeant de décor, en mettant de la voix off. Ce genre de trucs. Mon avis, et ça n'engage que moi, c'est que bien qu'on puisse me qualifier de vulgarisateur scientifique, le contenu que je produis, ça se rapproche plus du divertissement que du cours magistral. Et donc, j'ai envie que vous passiez un bon moment. C'est pour ça que j'essaye de faire des efforts sur la réale. Et ça pose d'ailleurs un débat intéressant, je trouve, sur le rôle de la fiction au sens large, dans la transmission du savoir. Est-ce qu'un contenu plus fun va rendre l'acquisition du propos plus aisée, ou au contraire, brouiller le message ? Mon petit doigt me dit qu'on en reparlera bientôt. Ça y est, la vidéo est écrite. Maintenant, il faut la tourner. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur cette partie-là, si ce n'est de conseiller au vulgarisateur d'utiliser un prompteur. C'est un gain de temps absolument monstrueux au tournage, mais aussi en post-prod. C'est une partie que j'aime bien, le tournage. Surtout quand j'ai des mises en scène ou des petites scènes de fiction à filmer. Bon, par contre, je passe les trois quarts de mon temps à régler mes lumières. Je ne sais pas si je suis perfectionniste ou juste super lent. Et un peu nul. Maintenant qu'on a tous nos rushs, on passe au montage. Alors, ce n'est pas une étape que j'aime particulièrement, parce que c'est giga long. Mais c'est la dernière étape d'écriture, en fait. Et c'est là que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent va prendre vie. Donc c'est cool, quand même. En fait, j'aime bien le montage. Une fois que j'ai fini le montage, que j'ai trouvé une miniature, un titre, il ne reste plus qu'à poster la vidéo, la partager sur les réseaux. Et en général, après ça, je coupe mon téléphone. Je n'aime pas trop voir les chiffres de comment la vidéo performe. Parce qu'en fait, la relation aux chiffres, elle est un peu complexe. Parce que d'un côté, on en a besoin, j'en ai besoin, pour voir si le sujet plaît. Est-ce que les gens cliquent plus que d'habitude sur la miniature ? Est-ce qu'il reste toute la vidéo ? Ou est-ce qu'il y a un moment où, pour une raison qui m'appartiendra d'analyser, les gens partent ? Enfin, tout ce genre de choses. Donc pour ça, on a besoin des statistiques. Mais souvent, c'est un peu doigt-mer. Parce que quand ta vidéo, elle bide ou qu'elle ne performe pas énormément, tu remets toutes les heures de travail qu'il y a derrière en perspective. Et ça fait chier, quoi. Ça fait chier de passer des heures à faire un truc, d'y mettre toute ton âme, toute ta passion, et voir qu'au final, ça fait vraiment très peu de vues. Mais bon, c'est le jeu. Et puis surtout, il y a toujours quelqu'un pour donner de l'encouragement, pour mettre un bon commentaire qui fait plaisir. Et je tiens à remercier ceux qui le font, parce que ça me refait toujours ma journée. De savoir que quelqu'un, même une personne, quelque part, a vu mon travail et qu'elle a passé un bon moment, que ça lui a permis de penser à autre chose, ou qu'elle a appris des trucs. Même si c'est qu'une personne, ça me refait ma journée, et je me dis, ok, je ne fais pas ça pour rien. Donc merci à ceux qui le font, et faites-le, quoi. S'il y a des créateurs dont vous aimez le contenu, allez-y, dites-leur, et envoyez-leur de la force, parce que nous, ça nous touche, et ça nous aide aussi à continuer, quoi. Alors dans cette vidéo, je n'ai parlé que des vidéos classiques, donc un peu le quotidien du vidéaste, mais on a aussi parfois des gros projets, des trucs plus ambitieux, qui demandent plus de travail, qui ont demandé plus de temps de réflexion. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que moi aussi, j'ai un gros projet qui arrive cette année, grâce au CNC. Merci à eux. Alors je ne peux pas vous dire grand-chose pour l'instant, la seule info que je peux vous lâcher, c'est que ça va se passer sur ma chaîne Twitch. Voilà, donc dès à présent, vous aurez le lien en description, vous pouvez aller la suivre. Voilà, et puis, sinon, évidemment, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, vous avez le lien de mon utip en description. Merci à ceux qui me soutiennent déjà, ça fait ultra plaisir. Et sinon, on se dit à la prochaine. Ciao.